Cette fois c'est officiellement parti pour le plan de relance européen, 750 milliards d'euros au total avec des premiers emprunts dès ce mois-ci. Et Bruxelles compte bien garder un oeil sur la manière dont cet argent est dépensé. Isabelle Horry, vous êtes notre spécialiste des affaires européennes. Cette surveillance financière, elle passera par le parquet européen qui entre en fonction aujourd'hui avec des représentants dans chaque pays. Oui, en France par exemple, cinq postes ont été créés. Les substituts du procureur européen sont des français. Ils vont requérir devant les tribunaux français. Mais la grande différence, c'est qu'ils ne dépendront pas des parquets français. Ils dépendront du bureau du procureur européen installé à Luxembourg. Ils vont enquêter sur des détournements des fonds européens, mais aussi sur la fraude à la TVA transfrontalière. Des milliards d'euros qui disparaissent dans la nature chaque année. A l'échelle de l'Union, leur chef est une femme, la Roumaine Laura Kovecci, une figure de la lutte anticorruption dans son pays. Notre rôle, c'est d'être un gardien qui protège l'argent européen et qui enquête sur les fraudes. Le parquet européen doit devenir une institution forte et indépendante qui protège l'état de droit. C'est la plus grande avancée judiciaire en Europe depuis 20 ans. 22 pays seulement sur 27 participent au projet, c'est sa limite. La Hongrie ou la Pologne, par exemple, n'avaient pas très envie de désigner des procureurs 100% indépendants. A noter qu'en France, cette nouveauté va être regardée de près, car c'est la première fois que des procureurs ne sont pas sous l'autorité du ministère de la Justice. Précision signée Isabelle Auré à Bruxelles pour Europe 1.